L'islam du 7e siècle au 13e siècle Sur la religion et une troisième partie qui portera sur la civilisation islamique Alors je commence tout d'abord en introduction par vous expliquer Quel est le cadre géographique dans lequel va s'inscrire la civilisation musulmane Alors la civilisation musulmane en fait s'inscrit dans une région qui jusqu'alors, jusqu'au 7e siècle avait été tout à fait en dehors des grandes aires culturelles En effet, l'islam naît dans la péninsule arabique et donc loin des civilisations byzantines et perses L'Arabie, où naît l'islam, est constituée de trois régions L'essentiel de la péninsule est constitué d'un désert rocailleux où circulent des bédouins à la recherche de quelques herbes où pourront pâturer le métal Dans le sud, il y a une région qui est plus favorisée C'est ce que dans l'antiquité on appelait l'Arabie heureuse, Félix Arabia et qui est protégée par des montagnes qui permettent d'arrêter les nuages et donc c'est une région où les pluies tombent à l'occasion Enfin, alors là, dans cette région-là, il y a de l'agriculture Ça correspond au Yémen Et enfin, dans le nord de l'Arabie S'il correspond en gros, je dirais, à la Jordanie Au nord-est également, qui se rapproche de l'actuel Irak Il y a également de l'agriculture Donc je vous montre ça sur la carte du monde Alors, grosso modo, la région désertique, c'est celle-ci Donc une région extrêmement vaste Vous avez le Yémen, la partie où il y a de l'agriculture qui se trouve tout à fait au sud, qui bénéficie d'un microclimat Puisqu'il y a des pluies qui tombent dans cette région-ci Puisqu'il y a des montagnes qui font barrage Ici Et alors, il y a de l'agriculture également dans cette région-ci Pour le reste, le pays est extrêmement défavorisé par ces terres et par le climat Je vous ai dit, c'est une région qui est à l'écart des grandes aires culturelles Toutefois, il y a sur la côte occidentale de la péninsule arabique Des judaïsants et des christianisants Autrement dit, il y a des populations à la Mecque ou à Médine Il y a tribes donc, comme on l'appelle en arabe Qui ont été converties au judaïsme ou au christianisme Alors c'est dans ce contexte-là que Mahomet va apparaître Alors Mahomet appartient à une famille modeste Il naît vers 570 de notre ère Il va épouser une riche veuve, Khadija Il va travailler pour elle Et il va faire du commerce Du commerce à longue distance Avec des chambres donc Mahomet va à l'âge de 40 ans, vraisemblablement Connaître une révélation L'archange Gabriel Qui est une figure du judaïsme et du christianisme Vient lui parler Et lui dit Qu'il doit clore la révélation Et qu'il sera le dernier des prophètes C'est-à-dire le dernier à transmettre la parole divine A la compléter et à la terminer A partir de ce moment-là Mahomet va chercher à convertir son entourage Et au-delà des tribus bédouines Sa parole sera remise par écrit A la fin du XVIIe siècle Parce que Mahomet même ne savait ni lire ni écrire Et des commentaires de la parole divine Puisque le Coran c'est la parole divine Vont être mis par écrit plus tard également Ce que l'on appelle les radites Ce sont donc des récits Les débuts de Mahomet sont assez difficiles Il vit à l'Amec Il va en être chassé Et en 622 Il quitte l'Amec Pour une ville qui se trouve à 250 km plus au nord Donc sur la côte occidentale de la péninsule arabique Qui est Yatrip 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 va être le véritable point d'expansion de l'islam Yatrip va changer de nom Elle va s'appeler la ville La ville par excellence Et la ville en arabe se dit Médina Il y a de nombreuses villes En terre musulmane Qui portent le nom de Médina Il y a des quartiers dans la ville qui s'appellent la Médina C'est la vieille ville La Médina Et donc quand on parle de Médine en arabie Il ne s'agit rien d'autre que de la ville Puisque cette ville s'appelle Yatrip ou Yatrip De la même manière, si vous voulez, que Rome A l'époque de l'Empire romain Porte un nom courant qui est la ville également Qui est Ours Quand on dit Ours avec une majuscule On sait qu'il s'agit de Rome Il n'y a pas besoin de préciser de quelle ville il s'agit 622 est une date importante Puisqu'elle marque le début de l'Egyre Alors l'Egyre vient d'un mot arabe Qui signifie l'émigration L'émigration, c'est-à-dire le départ Ou la fuite même De Mahomet, de la Mecque Pour aller vers Yatrip Et c'est une date importante Puisqu'elle marque le début du calendrier musulman Qui est toujours pratiqué à l'heure actuelle Donc l'an 1 de l'ère musulmane Commence en 622 Donc je ne sais pas en quelle année Nous nous trouvons exactement Dans l'ère musulmane Mais je crois, si vous faites le calcul Sauf que ce sont des années lunaires Donc ce sont des années qui sont plus courtes Que les années Du calendrier grégorien Donc vous devez On va être dans les années 1500 Quelque chose comme ça Mais donc il ne suffit pas de faire 2009-622 Pour avoir la conversion Puisque les années sont plus courtes Puisque les mois Ce sont des mois lunaires Donc ils font 20 jours Mais non pas 30 ou 31 Alors Mahomet Va revenir À la Mecque Pour la conquérir La Mecque Qui était le siège D'un culte Polythéiste Il y avait bien Un lieu principal Mais les habitants La Mecque À ce moment-là Comme de l'essentiel Je dirais De la paix nationale arabique Croient en des djinns C'est-à-dire des génies Le mot djinn Il y a du mot Génie En latin Qui veut dire Tout simplement Des génies Et je vous avais parlé De ce phénomène L'an dernier Lorsque je vous ai parlé De la Mésopotamie Je vous avais dit Qu'il y avait aussi des génies Et qu'il y avait peut-être Arnia Entre les génies De l'antiquité Mésopotamienne Et Ces divinités mineures Que l'on trouve Dans la péninsule arabique La Mecque La Mecque est également Le siège De la Kaaba La Kaaba Littéralement Ça arrive Le cube Et ce monument Bien connu Que l'on voit Filmer A la télévision Quand je dis Filmer En effet Quand on n'est pas musulman On ne peut pas se rendre A la Mecque Sinon On est condamné à mort Donc Vous ne pourrez jamais Vous rendre à la Mecque Vous ne pourrez jamais Voir que des images Du pèlerinage Des musulmans à la Mecque Donc c'est ce grand cube Sur lequel se trouve Une toile noire Et dans Cet immense cube Autour duquel Tournent Cette fois Les pèlerins Et bien Dans ce cube Se trouve Une météorite Qui a été placée là A l'époque Pré-musulmane Pré-islamique Et qui est donc Qui date de l'époque Polythéiste Il y a toute une série D'éléments D'ailleurs Que Mahomet Va reprendre Au culte Polythéiste C'est une manière D'intégrer Pour lui L'islam Dans le terreau local Et c'est une pratique Tout à fait courante Que j'ai déjà Relevée A plusieurs reprises Lorsqu'une nouvelle religion S'installe Elle reprend souvent Des éléments De religion Antérieure Qu'elle combat Mais pour justement Assimiler Ces éléments Dans la vie quotidienne Dans la culture Des nouveaux convertis C'est le cas par exemple Des djinns Dans l'islam Puisque les djinns En fait Ce sont des divinités Mineures De l'époque Pré-islamique Qui sont récupérées Par Mahomet Donc à partir Du 7ème siècle On va passer maintenant A la suite Des événements Après la mort De Mahomet Qui intervient En 632 Mahomet Dès 622 Jusqu'à sa mort Sera à la fois Un chef religieux Mais aussi Un chef politique Et militaire Il va conquérir Toute la péninsule Arabique Lorsqu'il meurt Sa succession N'est pas définie Il n'avait pas prévu Sa succession Donc plusieurs hypothèses Pouvaient se produire Il avait plusieurs compagnons Qu'il avait accompagnés Pendant ses conquêtes Mais il avait également Des membres de sa famille Qui prétendaient A sa succession Les quatre successeurs De Mahomet De 632 A 656 Sont Quatre de ses compagnons Des gens Qui avaient Combattus Avec lui Il y a Abbaq Il y a Othman Il y a Également Othman Mais j'en ai oublié Un Omar Bien entendu Et c'est à l'époque D'Omar Et d'Othman Que L'essentiel Des conquêtes Du Proche-Orient Vont se faire Autrement dit C'est la région De la Syrie La région De la Palestine La région De l'Irak La région De l'Egypte Et de la Libye Autrement dit Ce qu'on appelle Le Mâchere C'est à dire L'Afrique du Nord Orientale Je vous montre ça Sur La carte Donc Mahomet Conquiert L'Arabie Parce qu'il correspond Actuellement A l'Arabie Saoudite Disons la Pédince L'Arabie Puisque ça Comprend Également Le Yimède Mascate Yeroma Les Émirats Unis Koweït Etc C'est des Réalités Politiques Qui bien entendu N'existent pas A cette époque là Donc tout ceci Est conquis A l'époque De Mahomet Donc entre Avant Entre 622 Et 632 Entre 632 Et 656 Les quatre Successeurs De Mahomet Qui s'intitulent Le même Calife C'est à dire Commandeur Des croyants Conquiert L'Irak La Syrie La Palestine L'Egypte Et la Libye Donc toute cette région Donc ça se produit Dans les 25 ans Qui suivent La mort De Mahomet Mais il y a A cette époque là Déjà Très rapidement Un schisme Alors un schisme C'est en fait Une Coupure Entre Deux branches D'une même religion Pour des raisons Politiques Et non pas Pour des raisons Dogmatiques Théologiques Ce qui est le cas Pour une hérésie Les hérétiques En fait Remettent en question Un certain nombre De vérités Censées Être acceptées Par l'ensemble D'un groupe religieux Tandis que Dans le cadre D'un schisme Il y a Refus Par Une partie De la communauté De l'autorité D'un chef Mais on continue A croire la même chose C'est le cas Par exemple Dans le christianisme En 1054 Lorsque l'église orthodoxe Se sépare De l'église catholique Pour l'essentiel Ils continuent à croire En la même chose Sinon Ce qui peut paraître A posteriori Des broutilles Mais les catholiques Et les orthodoxes Ne sont pas du tout Irréconciliables La preuve C'est que pour l'instant A l'heure actuelle Ils se parlent En tout cas D'une quarantaine D'années Même s'il a fallu 900 ans Qu'ils commencent A se reparler Autre schisme Dans l'histoire Du christianisme C'est ce que Henri VIII Va faire En 15236 Lorsqu'il se sépare De l'église de Rome Mais Henri VIII N'est pas un protestant C'est son fils Et sa fille Qui sont des protestants Édouard VI Et Elisabeth I Et à partir de ce moment là L'hendicalisme Va prendre sa forme Protestante Que nous lui connaissons Aujourd'hui Mais Henri VIII Se sépare De l'église catholique Parce que le pape Ne connait pas son divorce Mais je veux dire Henri VIII Persécutait les protestants Voilà Donc Je voudrais que ce soit Tout à fait clair La différence entre un schisme Séparation Pour des raisons politiques Et une hérésie Séparation Pour des raisons Théologiques et dogmatiques Alors Il y a donc un schisme Je vous le disais Très tôt Très rapidement Dans l'islam Entre ceux qui suivent Les successeurs Les quatre califes Les compagnons de Mahomet Qui vont se succéder L'un après l'autre Et qui sont à l'origine De ce qu'on appelle Le sunnisme Le sunnisme Le sunnisme Le sunnisme comprend Approximativement 90% des musulmans Dans le monde maintenant C'est le gros des troupes Musulmanes dans le monde Ils suivent en fait La tradition La sunna Et d'autre part Vous avez Les chiites Que l'on trouve Je vous le montre Sur la carte Que l'on trouve En Iran Donc l'actuelle République islamique D'Iran Est une république Chiite En Iran On les trouve Dans le sud De l'Irak La région La région de Passora En particulier Où se trouvent Les lieux saints Du chiisme Où se trouvent Les tombeaux De Hassan et Hussein Les deux fils De Ali Le gendre De Mahomet On les trouve Également Dans les émirats Ici Arabe-Uni Et on trouve Également Des chiites Au Liban Ce sont ceux Qu'on appelle Vous connaissez peut-être Le bras armé Le bras politique C'est le Hezbollah Voilà Alors En effet Les chiites Ils ne reconnaissent pas La tradition Des califes Ils reconnaissent Ils ne reconnaissent que Comme Représentant Héritier légitime De Mahomet Que les membres De sa propre famille C'est-à-dire Ali Ses fils Qui vont tous mourir Dans les combats Et puis Des imams Qui vont succéder A Donc A Hussein Le dernier Fils De Ali Les chiites Et les sunnites Ne se sont Jamais Réconciliés Au point Que Si vous interrogez Un musulman En Belgique Par exemple C'est le cas Des marocains Des algériens Des tunisiens Qui sont Des sunnites Et bien Et qui diront Que les chiites Ne sont pas Des musulmans J'étais un jour Avec un groupe D'étudiants A la grande mosquée De Bruxelles Dans le parc du cinquantenaire Le guide Qui nous expliquait L'islam Qui nous expliquait L'architecture De la grande mosquée A Bruxelles M'a répondu Quand je l'interrogeais Mais de manière Un petit peu Pernicieuse Et vicieuse De ma part Parce que je pouvais Douter de sa réponse Quand je l'interrogeais Sur les différences Dogmatiques Entre les chiites Et les sunnites Il m'a dit Mais les chiites Ne sont pas des musulmans Voilà Donc c'est pour vous dire Que ce sont des groupes Qui Ce sont des frères ennemis Parce qu'évidemment Il n'y a presque pas De différence Je dirais Dans la Comment dirais-je Dans la conception De l'islam De part et d'autre Ils suivent Les mêmes Cinq piliers De l'islam Ce sont des différences Essentiellement Je dirais Liées à des cérémonies C'est lié également Aussi A l'existence La seule différence Notable Je dirais Entre les chiites Et les sunnites C'est que Chez les chiites Il y a un clergé Ceux L'équivalent des prêtres Ceux qu'on appelle Les mollas Et ils ont l'équivalent Des évêques Si vous voulez De supérieure Hiérarchie des mollas Qui sont les ayatollahs Avec même en Iran Un guide suprême Le guide suprême Étant L'héritier spirituel Justement Des descendants De Mahomet Puisque cette famille S'est éteinte Le premier d'entre eux C'est l'être C'est évidemment Enfin Qui était au bout D'une longue tradition Mais enfin Celui Qui s'est fait connaître En Occident C'est évidemment A partir de 1978 L'ayatollah Khomeini Qui est le premier guide Suprême De la république islamique D'Iran Il y a eu d'autres Guides suprêmes Pour l'instant Je crois que c'est L'ayatollah Khomeini Si mes souvenirs sont bons Voilà Alors maintenant On va revenir A l'histoire On va retourner en arrière Et On va voir Comment les choses Pour se passer Par la suite Après Le dernier Des quatre Califes Compagnons De Mahomet Il va y avoir Un coup d'état Et c'est une dynastie Qui va se mettre en place Pour pratiquement Un siècle C'est la dynastie Des Omeyades Dont le premier représentant S'appelle Moaouia C'était le gouverneur De Syrie Cette dynastie Ne garde plus L'Amec Comme capitale Mais va prendre Comme capitale Damas Qui est la capitale Actuelle De la Syrie Voilà Alors Damas Se trouve Ici Donc c'est une oasis Dans le désert Qui se trouve A proximité De l'état A quelques dizaines De kilomètres De l'état Actuel D'Israël Donc tout à fait Dans la partie Occidentale Du pays Pendant une centaine D'années Ce sont donc bien Des Arabes Et une civilisation Arabe Qui se met en place Les Omeyades Vont conquérir Un territoire Extrêmement vaste Les Omeyades Vont donc dépasser Le territoire Libyen Actuel Pour conquérir Tout le Maghreb Conquérir également L'Espagne Et ils vont même Remonter Jusqu'à Poitiers Poitiers se trouve ici En 732 Où ils vont être Vaincus Par Charles Martel Le grand-père De Charlemagne Voilà Les Omeyades Vont également S'étendre Vers L'Est Dans toute cette région-ci Ils vont aller Jusqu'en Afghanistan Jusqu'au Pakistan Ils vont même Aller jusqu'en Ce qu'on a rappelé Plus tard Au XIXe siècle Turkmenistan Toute la partie sud De La Russie Au XIXe siècle Mais ici On parle évidemment D'une période De celle du XVIIe Et du XVIIIe siècle De notre ère Voilà Après Les Omeyades Il va y avoir Un nouveau Coup d'État Et Donc les Omeyades Ça s'étend De 656 A 750 En 750 Jusqu'en 1258 Autrement dit Pendant 500 ans Une autre dynastie Va dominer l'islam L'empire musulman Ce sont les Zabbasides Qui descendent en fait Un ongle de l'Ormais Les Zabbasides Ils s'appelaient Abbas Et les Zabbasides Eux Ne vont pas En fait Faire de grandes conquêtes Mais Ils vont établir Leur capitale A Bagdad Bagdad Ça se trouve ici Sur la rive Du Du Tigre Voilà Donc en moyenne Mésopotamie Donc il y a Un transfert Une translation De la capitale Il y avait d'abord Une translation De l'Amec Vers Damas L'Amec L'Amec avait donc été La capitale A l'époque De Mahomet Et les quatre premiers Califes Puis pendant une centaine D'années Damas Est le coeur De l'empire musulman Et puis pendant 500 ans Ça devrait être Bagdad Alors Lorsqu'on est à Bagdad Il va y avoir Une influence De Une influence Persane Tout à fait Évidente Les Perses Ont été Défaits Par les musulmans Au XVIe siècle Ce qui va d'ailleurs On a vu L'Amec Donner un répit A l'empire Byzantin Puisque les Byzantins Et les Perses N'arrêtaient pas D'avoir des conflits Entre eux Depuis plusieurs siècles Mais Byzance Va se retrouver Devant un nouvel ennemi C'est évidemment L'empire musulman Tout à fait logiquement Plus tard Ce sera les Turcs Qui sont également Musulmans Alors Cette influence Musulmane Va être Perse Va être Très 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 importante On peut même dire A ce moment là Que cet empire Qui était arabe Va se S'Iraniser Quand je dis S'Iraniser C'est à dire Comment dire Va devenir iranien Va se Persiser S'il vous plaît Et c'est cette civilisation là Qui est reprise Dans les fameuses Mille et une nuits Qui ne seront connues En Occident Qu'à partir de la fin Du XVIIIe siècle Quand on va traduire Les mille et une nuits Du perse En français Et donc Lorsque vous voyez Même le dessin animé Et Aladin Vous pouvez parler Éventuellement A vos élèves Ce que vous voyez Comme ville C'est une ville De type Perse Ce n'est pas une ville De type arabe Je crois que ça mérite D'être dit Et cette civilisation Persane C'est une civilisation Extrêmement riche C'est une civilisation Millénaire Les Perses Souvenez-vous Existaient déjà Au VIe Et Vème siècle Là quand j'écris Ils ont combattu Les Grecs En particulier Ils vont combattre Les Romains Ils vont combattre Les Byzantins Par la suite Mais ils avaient développé Une civilisation Extrêmement riche Alors une petite distinction Qui mérite d'être faite Justement Entre Comment dirais-je Cette civilisation Au départ arabe Et qui va être Influencée Par la Perse C'est que Dans l'islam Sunnite C'est-à-dire L'islam D'influence arabe Au départ Aucune représentation D'une divinité Ou d'une créature N'est possible Donc dans les mosquées Sunnites Vous ne végerez jamais Et je l'ai dit Lorsque j'ai parlé Déjà d'islam A ce qu'il y a passé De représentation Animale Végétale Et si vous avez Une représentation Végétale Vous avez dit Que c'était Sous une forme Hostilisée Dans l'islam Shiite Les choses Sont différentes Il y a Des miniatures Des miniatures Persanes Qui se vendent D'ailleurs Très très chères Vous avez des manuscrits Où l'on voit Représentées Justement Des figures humaines Et vous avez Même Mahomet Qui est représenté Sauf que Dans les manuscrits Persans Vous allez toujours Avoir un voile Blanc Qui est mis Devant le visage De Mahomet Donc on sait Que c'est le prophète Je poursuis A partir du 10ème siècle Et du 11ème siècle L'islam Va Tout en restant Unis Va se Éclater Va éclater Même si la civilisation Du humain Reste une Il va Y avoir Des distinctions Politiques En effet Dès le 10ème siècle Le califat De Bagdad Se voit Concurrencé Par un autre Califat Un califat Justement Chid Qui s'installe D'abord A Kéruan Kéruan Se trouve En Tunisie Donc Ça se passe Au 10ème siècle De Kéruan Ce califat Va s'installer Au Caire Et A partir du 10ème siècle Donc On a cette Grande Civilisation Dirigée Par les Fatimides En Égypte Donc l'Égypte Va être Un des coeurs Un des foyers De la civilisation Musulmane En concurrence Avec Bagdad Il faut savoir aussi Que les Omeyades Lorsqu'ils sont Défaits En 750 Vont Émigrer Enfin Une branche En tout cas Un descendant De la famille De l'Espagne Et c'est ainsi Que vous allez avoir Un califat Là aussi Autrement dit Vous allez avoir Plusieurs commandeurs Des croyants Qui vont Se concurrencer Un petit peu Comme A la fin Du 14ème siècle Et au début Du 15ème siècle En Occident Lors du franchisme En Occident Non vous aviez Trois papes En même temps Là vous allez avoir Trois califs Donc plusieurs Commandeurs Des croyants Je rappelle Que le commandeur Des croyants Est à la fois Chef religieux Mais aussi Chef politique Donc si vous voulez C'est comme s'il est à la fois Empereur et pape Pour utiliser des termes Que vous connaissez Peut-être un petit peu mieux Voilà On ne parle pas encore De sultan A cette époque là Le terme sultan C'est un terme Que les turcs Vont s'approprier A partir du 13ème siècle A partir des ottomans Voilà Et c'est comme ça Que l'empire ottoman Qui s'écroule Au début des années 1920 En Europe Et en Asie En fait A à sa tête Un sultan Qui est calife Il est sultan En tant que Chef de l'état De l'empire ottoman En tant qu'empereur Mais il est aussi calife C'est à dire Chef Des croyants Un peu pape Si vous voulez Même si Cette comparaison Vaut ce qu'elle vaut C'est simplement Pour vous donner Un point de repère Et c'est ce qui lui donne Une autorité Théoriquement Elle est purement théorique Je vous le dis tout de suite Sur l'ensemble Des musulmans De la planète Alors qu'il n'est que Chef d'état Dans l'empire ottoman Voilà Donc il y a une ambiguïté A ce moment là Justement Pour le dernier Suitant Met Metzah Donc Voilà Alors En Afrique du Nord Au XIe et XIIe siècle D'autres peuples Islamisés Vont se manifester Et vont Donner Une nouvelle vigueur A l'islam Ce sont tout d'abord Au XIe siècle Les Almoravides Et au XIIe siècle Les Almohades Alors Ce sont des peuples Qui viennent Du désert Donc de Mauritanie Dans Le sud Du Maroc Puisque le Maroc Maintenant A annexer L'ancienne colonie Espagnole Du Rio de Oro Hein On va s'appeler Par la suite Le Sahara Espagnol Hein Voilà Et donc Les Almoravides Et les Almohades Viennent de cette région Ici Ils vont Occuper le Maghreb Et ils vont Occuper également La péninsule Ibérique Qui avait été Conquise Comme je vous l'ai dit Au début Du VIIIe siècle Par Les armées Musulmanes Hein Petite assise Ici C'est donc Au début Du VIIIe siècle Qu'un chef Militaire Musulman Traverse Le Détroit Il sépare La Méditerranée De l'océan Atlantique Ce chef S'appelle Tarik Et Tarik Va donner son nom Au rocher Qui se trouve En Espagne Et qui contrôle Le Détroit Ca va donc S'appeler en arabe Jebel Al-Tarik Qui va donner Une fois que ce sera Islamisé Jebel Al-Tarik Je vous en ai déjà parlé Lorsque nous avons étudié L'empire carolage Donc il s'agit ici D'un rappel Et Tarik A battu Hein Les Le roi Visigo Qui était donc Un roi germanique Qui dominait À ce moment là Depuis Au 5ème siècle L'Espagne Alors la suite Au 13ème siècle L'Empire Abbassie Plutôt ce qu'il en reste Puisque je vous ai dit Qu'il a été Déjà Bien Bien atteint Par cette dissension Au sein d'Islam Ce qu'il en reste Donc Va connaître La déferlante Des Des troupes Mongoles En effet En 1200 Un chef Mongol Qui s'appelle Djengis Khan Va conquérir Tout le nord de la Chine Il va conquérir Également Toutes ces régions Si l'Afghanistan Le sud Enfin ce qu'on appelle Maintenant Donc le Turbénistan L'Isbèkistan Etc L'Iran Et Petit-fils De Djengis Khan Va ravager Et mettre Va ravager Et mettre Et mettre fin Au califat Abbassie En 1258 Alors A cette époque là Également Des Militaires En Syrie Des militaires Comprendre le pouvoir En Syrie Et en Égypte Ce sont les Mamouks Ils sont islamistes Ce qui n'est pas le cas Des Mongols Par la suite Un autre Mongol Ou en tout cas Turkmen C'est à dire Comment dirais-je Un chef Nomade D'Asie centrale Va reprendre Les conquêtes De Djengis Khan Il s'agit de Tamerlan A la fin Du XIVe siècle Il va battre Les Turcs Ce qui va laisser D'ailleurs un répit A l'Empire Byzantin Pour quelque temps Voilà J'en ai fini Avec la partie Chronologique Je passe Maintenant A la religion Avant d'aborder La civilisation D'islam Alors Ce sous-chapitre Nous interpelle Et nous intéresse Plus particulièrement Étant donné La présence De nombreux Concitoyens Ou d'étrangers Qui n'ont pas encore La nationalité Belge Sur notre territoire Donc on ne peut pas Faire l'impasse C'est ignorer Ce qu'est l'islam A moins d'avoir Des œillets Devant soi Et de continuer A vivre Je dirais Dans l'ignorance Absolue D'un nombre Très important D'habitants Qui suivent Cette religion En Belgique Ils sont plus De 200 millions Voilà Et en Belgique Ils sont constitués Essentiellement Par des populations Donc marocaines Et turques Alors Je vous ai parlé Des origines De l'islam Je vous ai dit Que Mahomet Est le fondateur De cette religion Mais je ne vous ai pas Encore dit Ce qu'est La religion musulmane Alors La religion musulmane Se définit essentiellement Comme un retour Aux sources Comme une purification De la religion Juive Et de la religion Chrétienne En effet Si vous prenez Le Coran J'en ai apporté D'ailleurs un exemplaire Que je vous montrerai Tout à l'heure Vous verrez Qu'il y est fait Référence de personnages Qui apparaissent Dans la Torah Et qui apparaissent Également Dans les évangiles Dont le Coran Et le Le complément Et la rectification De la Torah Ce que les chrétiens Appellent L'Ancien Testament Et du Nouveau Testament Ce que l'on appelle Pour amant Les évangiles Plus les écrits Pauliniens En particulier On y trouve ainsi Des personnages Que les juifs Et que les chrétiens Connaissent bien C'est le cas D'Abraham Qui est appelé Ibrahim Dans le Coran Abraham Qui vivait Au 18ème siècle Avant notre ère Avait deux fils Il avait Isaac Qui est à l'origine La succession Des grands Des patriarches Que l'on trouve Dans la religion Israélite Mais il avait Un deuxième fils Qu'il avait eu De sa servante Agar La première femme S'appelait Sarah De sa servante Qui s'appelait Agar Et qui s'appelait Ismaël Et Ismaël Est l'ancêtre Des musulmans Autrement dit C'est le premier Des musulmans C'est l'ancêtre Des musulmans Et c'est comme ça Que les musulmans Une fois par an Pratiquent La fête Du mouton On vient de la pratiquer C'était la semaine dernière Si mes souvenirs sont bons En tout cas C'était au mois de novembre La fête De l'Haït Et vous savez Que dans nos pays On a dû Réglementer L'abattage Des moutons Pour des raisons sanitaires C'est tout à fait logique Donc Si les musulmans Sacrifient Une fois par an Un mouton C'est en souvenir Du sacrifice Du mouton Fait par Abraham Pour Dieu En effet Dieu avait demandé Donc Yahvé Donc Yahvé Le dieu des juifs Avait demandé Abraham De sacrifier Son propre fils Et Isaac Et c'est à la dernière minute Que Dieu retient Le bras D'Abraham Et lui substitue Un bélier Et donc Également Également Jésus Tout simplement Jésus Dans le Coran Il est appelé Issa Mais Jésus Apparaît dans le Coran Mais il apparaît Comme un prophète Et non pas Comme le fils De Dieu Marie Apparaît Également Sur le nom De Myriam Donc Vous voyez Que le Coran N'est pas Un livre Qui s'oppose A la Torah Et aux évangiles Mais qui Complète Les écrits Sacrés C'est pour ça Que l'on parle Des trois Religions Du livre Quand on parle Du judaïsme Du christianisme Et de l'islam Alors L'islam Se définit essentiellement Comme un monothéisme Et je dirais Que c'est le mot Essentiel de l'islam C'est le monothéisme Il s'oppose A toutes les formes De paganisme Et à toutes les formes De polythéisme Pour les musulmans La trinité chrétienne Est une hérésie Véritablement Puisqu'il y a Trois personnes en Dieu Ils ne peuvent pas Concevoir Que Dieu le Père Dieu le Fils Et Dieu le Saint-Esprit Pour eux C'est une polythéisme Et c'est ainsi Que Mahomet Dans la fameuse Shahada Qui est la profession De foi Et qui est le premier Pilié de l'islam Prononce Il n'y a de Dieu Que Dieu Et Mahomet Est l'élu de Dieu C'est l'envoi de Dieu Autrement dit C'est le prophète C'est le prophète C'est le dernier prophète C'est celui qui met fin A la révélation Le fait de prononcer Cette phrase Pour un homme Signifie Qu'il est musulman Qu'il est musulman C'est-à-dire Qu'il est soumis à Dieu La notion de soumission Totale à Dieu Est essentielle Dans la religion musulmane Alors Il me reste maintenant A définir Quels sont Les cinq Grands Piliers L'islam Il y a tout d'abord Celui que je viens d'énoncer La profession de foi La Shahada Il n'y a de Dieu Que Dieu Et Mahomet Et son prophète Cette phrase Se trouve reprise Dans les mosquées Gravées Dessinées Peintes Et pour Les musulmans Tous les êtres humains Naissent musulmans En fait Ce sont leurs parents Qui Après la naissance Leur donnent souvent Une autre religion En fait Si Vous n'êtes pas Baptisé Ou si Vous n'êtes pas circoncis Par la suite Dans le cadre De la religion Musulmane Parce que les musulmans Sont également circoncis Là c'est également Un trait Qui remonte au judaïsme Et bien Vous êtes musulman Le deuxième pilier Le deuxième pilier de l'islam C'est la prière Rituelle Salade Deux fois Cinq fois par jour Depuis Enfin Juste avant le lever du soleil Jusqu'au moment du coucher du soleil Cinq fois par jour Donc Il y a avant le coucher du soleil Il y a pendant la matinée Une fois Il y a midi Une fois l'après-midi Et une fois Juste avant le coucher du soleil Donc cinq fois par jour Alors cette prière Tout musulman doit la faire Obligatoirement En étant tourné vers la Mecque Vous avez peut-être déjà vu Dans des reportages Dans des documentaires Que les musulmans mettent Un petit tapis par terre Et se mettent à genoux Et prononcent un certain nombre De phrases rituelles Dans lesquelles ils indiquent Que Dieu est unique Tout-puissant Et miséricordieux Il y a également plusieurs gestes Qui accompagnent cette prière Ils se mettent debout Ils se mettent accroupis À genoux Voilà Ils mettent les mains derrière les oreilles Également Tout ça doit se faire Après des ablutions Les ablutions Consistent en fait Avant de faire la prière A vous laver les mains Vous laver le visage Et vous laver les pieds Voilà Alors Troisième pilier de l'islam Il y a L'aumône Sakat Alors l'aumône Est obligatoire On parle même D'aumône légale Tout croyant Doit verser Une partie de ses revenus Pour les pauvres Les déshérités De la communauté A laquelle il appartient A l'heure actuelle Dans les états musulmans Islamique C'est remplacé Par un impôt Véritablement Donc on parle d'aumône Il varie dans le temps Par rapport au calendrier grégorien C'est-à-dire le nôtre Pourquoi ? Parce que je vous ai expliqué Que dans le calendrier musulman Les mois sont plus courts Puisque ce sont des mois lunaires Ce sont des mois de 28 jours Et non pas de 28, 30 ou 31 Comme chez nous Et par conséquent Il avance chaque année Pratiquement d'une quinzaine de jours Ce qui va être pénible évidemment Pour les deux ou trois années à venir Pour les musulmans C'est qu'il va se situer au mois de juillet Et puis il va se situer au mois de juin C'est en train d'avancer C'était le mois de septembre Puis c'est maintenant le mois d'août Cette année-ci c'était le mois d'août Et puis ça va avancer vers juin Or pourquoi ça va être plus difficile à vivre ? Parce que pendant le mois du ramadan Les musulmans ne peuvent Tant que le soleil est dans le ciel C'est-à-dire entre le lever du soleil Et le coucher du soleil Ils ne peuvent ni boire ni manger Sauf S'ils risquent de perte de connaissance C'est-à-dire tant C'est-à-dire qu'ils ne peuvent ni boire ni manger Tant qu'ils ne sont pas capables De distinguer un fil blanc d'un fil blanc Alors cet exercice de jeûne Évidemment connaît un certain nombre de dérogations Pour les enfants Jusqu'à 12-13 ans Jusqu'à la puberté Même chose pour les femmes enceintes Même chose pour les vieillards Quoique beaucoup d'entre eux Pratiquent le ramadan Même quand ils sont très vieux Mais il y a quand même des dérogations Et pour les malades bien entendu C'est quand même une religion humaine Ça va de soi Alors je vous ai dit que c'est pénible Alors en été Parce qu'évidemment quand le soleil se lève à 5h du matin Et qu'il se couche à 10h du soir Vous imaginez la durée du jeûne pendant la journée ? En hiver les choses sont différentes Quand le soleil se lève à 9h du matin Et qu'à 4h30 du soir Nous sommes au mois de décembre C'est pratiquement ce qui est en train de se passer Le jeûne est beaucoup plus Comment dirais-je Supportable Ça va de soi Et d'autant plus que Vous devez avoir fini de manger A 5h du matin Ou à 4h30 du matin Donc ils doivent se lever à 3h du matin Les musulmans Je vous le dis en particulier Parce que si vous enseignez Dans certains quartiers Que ce soit Charleroi Ramon Bruxelles La Louvière ou autres Et que vous avez des classes Constituées de musulmans N'oubliez pas Que pendant le mois de ramadan Ils ne mangent pas Pendant toute une journée Et si vous donnez Imaginez que les examens Enfin les examens ont lieu au mois de juin Mais imaginez que le ramadan Il est au mois de juin Donc ça veut dire Qu'ils n'ont plus mangé Donc depuis 4h 4h30 du matin Ils sont debout depuis 3h du matin Parce que la religion l'impose Ils ont leur examen A 3h de l'après-midi En étant fatigués En n'ayant pas mangé Il faut en tenir compte Enfin je dis Il faut en tenir compte Ils doivent connaître leur matière Bien entendu Mais ne vous étonnez pas Si certains Bon Leur paupillaire Qui sont en train de s'abaisser Ça s'exprime tout à fait logiquement Donc je crois qu'un enseignant Doit savoir ce genre de choses Quand on est la période du ramadan Ne vous étonnez pas Ne vous étonnez pas également De l'absentéisme Le jour de la fête du mouton Ça ce sera systématique Vous pouvez vous dire Que ce sera un jour blanc pour vous Ça ne sert à rien de préparer vos leçons Si vous avez 90% des élèves Qui sont musulmans dans votre classe Ça c'est une expérience assez longue Il n'y a pas moyen de donner compte Évidemment Un jour de la fête du mouton C'est assez clair Alors Il reste un cinquième pilier Donc vous avez parlé Un 3 de la profession de foi 2 de la prière rituelle 3 de l'homone légale Et 4 du jeûne Vous avez 5 Le pèlerinage Qu'un croyant Doit faire une fois Dans le courant de son existence S'il en a les moyens financiers Et s'il est valide Donc de nouveau Il y a des dérogations Mais s'il est valide Et s'il a les moyens financiers C'est une obligation absolue Il ne peut pas dire Ah mais je n'ai pas envie Non Sinon il perd sa qualité de musulman Et garde lui Lorsqu'il mourra Il ne pourra pas aller au paradis Ça c'est clair Alors Ce pèlerinage S'appelle Le Hach Alors Les pèlerins Partent de l'endroit Où ils se trouvent Dans le monde Et vous devez savoir Que l'islam A l'heure actuelle On prend plus d'un milliard Un milliard Cent millions d'habitants D'adhérents Au terre Le catholicisme Pratiquement la même chose Si vous mettez Les catholiques Plus l'ensemble Des protestants Des orthodoxes On arrive à deux milliards Pour les catholiques Et un peu plus d'un milliard Pour les musulmans Mais ce chiffre Est amené à croître Beaucoup plus vite Que les chrétiens Pourquoi ? Parce que les chrétiens Bon évidemment Beaucoup de chrétiens En Amérique du Sud Il y en a beaucoup En Afrique également Enfin vous savez Qu'en Europe Le taux de fécondité Qu'est-ce qu'il est ? Il est faible Et en plus de ça Il y a une déchristianisation Dans les pays industrialisés C'est-à-dire que les gens Ne pratiquent plus Et puis il y en a beaucoup Voilà Qui ne se font plus baptiser Après une ou deux Donc il y a un phénomène De déchristianisation En tout cas en Europe Ça c'est sûr Tandis que dans les pays musulmans Ce sont la plupart du temps Des pays du tiers monde Où on a eu beaucoup d'enfants Maintenant les choses Commencent à se tasser Dans certains de ces pays-là Où il y a beaucoup d'enfants Et c'est une religion Qui attire les gens Pour l'instant Parce qu'elle a un message clair Et simple à entendre Il n'y a pas une théologie Compliquée Comme dans le christianisme Il n'y a de Dieu que Dieu C'est simple à entendre Il y a la prière Ce sont en fait Des règles faciles à suivre Le Coran Doit être mis en arabe Quelle que soit la région du monde Où vous vous trouvez C'est la langue sacrée Ce qui permet également L'unité de l'islam De l'oumma La communauté musulmane Dans le monde Alors L'islam Je vous ai dit C'est plus d'un milliard D'habitants sur terre Aujourd'hui Le premier pays musulman Dans le monde Contrairement à ce qu'on pourrait penser Ce n'est pas un pays arabe Ce n'est pas non plus L'Iran Où il y a plus de 70 millions d'habitants Hein Qui est un pays très important Chique Non Le pays où il y a le plus grand nombre De musulmans dans le monde C'est l'Indonésie Donc voilà Le pays où l'on trouve Le plus grand nombre de musulmans Dans le monde C'est l'Indonésie J'ai été il y a quelques années En Indonésie Et je peux vous dire Qu'il y a des mosquées partout Et comme dans tous les pays musulmans Hein Dès 5h du matin Vous vous faites réveiller Vous êtes dans votre hôtel Vous dormez bien Et puis vous entendez Un haut-parleur Qui diffuse En enregistrement maintenant Mais enfin j'ai dit C'était un moettine Qui diffuse évidemment L'appel à la prière C'est 5 fois par jour C'est pas drôle Si vous allez en Égypte C'est la même chose J'ai dit récemment aussi Ça faisait comme ça Dans tous les pays musulmans Voilà Alors Le lieu de culte maintenant Des musulmans Oui il y en a encore Ce que certains appellent Le 6ème pilier d'islam Mais enfin ça n'apparaît pas Tel qu'elle est dans le grand Mais en tout cas c'est une pratique A partir de Mahomet C'est ce qu'on appelle Le djihad C'est à dire la guerre sainte Mais il ne fait pas partie Par définition Des 5 piliers Enfin Il fait partie des bases Également Ce qui a permis L'expansion Des musulmans En tout cas Dans les premiers siècles C'est à dire la guerre sainte C'est à dire la guerre sainte